La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage ST' 501 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 C'est vraiment une très bonne question, celle-là. Quels sont les joueurs qui sont plus à même de signer les signatures les plus réalistes à ce jour du côté de L.E.? On va clairement se poser la question ce soir. Et bien entendu, on va aussi se poser l'une des questions très importantes. C'est que pense Lee Brown James du management des Lakers de Los Angeles ? Quel est son sentiment vis-à-vis des derniers changements, des derniers événements qui ont, il faut le dire, ces événements qui ont véritablement brusqué. Et sinon, pour ne pas utiliser le mot, on ne va pas utiliser le mot perturber cette franchise des Lakers de Los Angeles. Donc, restez bien connectés. On fait le point sur les analyses de ces deux personnes très introduites du côté de L.E. Et dans la deuxième partie de notre émission, on fera le point sur les toutes dernières news en provenance de cette Ligue. Alors, la première question qui a donc été posée aux frères Andy et Brian Kamenetsky. Ils n'ont pas un nom facile à lire, ces deux frères-là. Mais bon, on va y arriver. Alors, la première question qu'on leur a posée, c'est de savoir qui est, puisque les derniers événements qui ont bousculé les Lakers de Los Angeles, à savoir les mauvais résultats des Lakers, ce qu'on disait sur les mauvais résultats des Lakers, sur le management de Magic Johnson, qu'est-ce qui a pu provoquer la décision de Magic Johnson de partir, qu'en est-il de la véritable personne qui influence les Lakers de Los Angeles ou le front office dans l'ombre. Ce sont des questions très, très importantes et on va commencer par celle-là. Donc, la première question qu'on leur a posée à Andy et Brian Kamenetsky, c'est de savoir qui est cette personne qui a le plus d'influence du côté des Lakers de Los Angeles. Et Andy Kamenetsky a déclaré que pour lui, sa théorie, pour lui c'est une théorie, il n'a pas de preuves par rapport à ça. Il le précise bien, il n'a pas de preuves par rapport à ça, mais pour lui, il est clair que Kobe Bryant est très impliqué dans les derniers soubresauts qui ont bousculé les Lakers de Los Angeles. Il dit, ma théorie, c'est que Kobe Bryant travaille comme une taupe du côté des Lakers de Los Angeles. Il a déclaré, je pense que Kobe Bryant a rempli la tête de Rob Pelinka de pensées contre-productives et d'avis destructeurs dans le but de créer un chaos entre LeBron et Magic Johnson qui menace respectivement son statut de GOAT. Alors ça, c'est vraiment un avis assez tranché de la part de Andy Kamenetsky. Bien entendu, cet avis lui concerne à lui seul, vous n'êtes pas obligé de le croire. Mais si cette personnalité, comme je vous l'ai dit au départ, travaille du côté de LA depuis un certain temps, s'il l'a dit, c'est qu'il n'y a pas, vous connaissez l'expression, il n'y a pas de fumée sans feu. Certainement, de toutes les façons, même le Doc WNP sur le parquet de la radio-off avait évoqué cette hypothèse dans laquelle Kobe Bryant pourrait fortement être impliqué dans les derniers soubresauts des Lakers de Los Angeles. Une autre question qu'on lui a posée, c'est concernant Jenny Buss. On lui a demandé, est-ce que tu penses que Jenny Buss est tout simplement incompétente ? Est-ce qu'elle est trop effrayée ? Ou alors, est-ce que c'est une femme trop paresseuse pour chercher les bonnes personnes en dehors de son cercle de confiance ? Et Andy a déclaré, Kamineski l'a déclaré, ce n'est pas de la paresse selon moi, c'est une question de confort. Il a dit, Jenny Buss fait partie de cette personne qui ne veut pas sortir de leur zone de confort pour trouver des personnes capables de diriger son équipe. Il faut savoir que les Lakers ont toujours été une entreprise familiale, mais ce n'est plus ainsi que ça peut fonctionner. Dans le management d'une franchise de Jenny, on ne peut plus faire les choses comme ça se faisait par le passé. Il dit, la famille des Buss n'a ni le talent, ni l'expertise nécessaire pour porter cette franchise des Lakers de Los Angeles. Voilà un peu ce qu'il a dit, mais il n'y a pas assez de talent. Il précise bien que Jenny Buss ne veut pas sortir de sa zone de confort. Elle veut pouvoir se sentir en confiance vis-à-vis de la personne qu'elle choisira pour diriger les Lakers de Los Angeles. À la question qu'on lui a, on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils pensent des candidats Monty Williams et Teron Lou pour le poste de hit coach des Lakers de Los Angeles. Et Kamineski a déclaré, si vous cherchez un ajustement immédiat du côté des Lakers, pour lui, le meilleur choix, c'est Teron Lou. Pour lui, c'est clair, Teron Lou est clairement le meilleur choix pour diriger les Lakers de Los Angeles. Il précise que LeBron James et Teron Lou ont toujours eu une bonne relation à tout point de vue. Et Teron Lou fait partie de ses coachs qui est prêt à défendre LeBron contre Van Zemmourie, contre tout. Ce qui est important pour amener, bien entendu, toute l'équipe à adhérer à son projet et aussi à son autorité. Et il est également considéré par certains comme un très bon gars. C'est-à-dire que Teron Lou, il a aussi une bonne réputation auprès des joueurs. Même si on rappelle que Teron Lou a été joueur, il a même joué aux Lakers de Los Angeles. Si vous vous souvenez de ce tir à trois points dont il a été victime d'un célébrissime, d'un légendaire tir à trois points de Allen Iverson. C'était en finale NBA face au 6-3 et on se souvient encore de son fessier posé sur le parquet. Bon, ça c'est le côté un petit peu moqueur de la carrière de joueur de Teron Lou. Mais c'est un joueur qui a aussi apporté dans la franchise des Lakers de Los Angeles. Il faut aussi le rappeler. Il était assez bon à trois points aussi d'ailleurs pour sa petite taille. Ce n'était pas Stephen Curry, mais il était capable de faire certaines choses. Donc, je disais donc que pour lui, Teron Lou est le meilleur ajustement possible. En tout cas, c'est le meilleur pour l'immédiat si les Lakers veulent une équipe équilibrée. Enfin, équilibrée avec un LeBron James, on va dire, le plus coopératif possible. Le meilleur choix pour lui, c'est Teron Lou. Concernant Monty Williams, il a déclaré Monty Williams est un véritable coach. C'est un véritable coach, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a de l'expérience pour ce qui est du relationnel ou encore comment bâtir une véritable culture dans une franchise. Donc, pour lui, c'est clair qu'il a ces compétences-là. Il rappelle aussi que Monty Williams a travaillé pour Team USA, mais il est beaucoup plus préoccupé par la construction du front office des Lakers plus que par le fait d'avoir un véritable head coach. Pour lui, ce qui l'inquiète le plus, ce n'est pas le fait d'avoir un head coach ou Lakers de Los Angeles, c'est le fait de ne pas avoir le bon JM, de ne pas avoir le bon président des opérations de basket pour prendre les décisions pour diriger cette équipe. Mais pour lui, il est clair que Teron Lou est le meilleur choix right away, on va dire ça comme ça. Et Monty Williams est le second pour lui. On lui a demandé, est-ce qu'il pense que Monty Williams serait capable de former un staff fort au vu de ses liens avec Team USA ? Est-ce qu'il est capable d'avoir un staff fort ? Et Andy Kamleski a déclaré, je pense toujours que Teron Lou est le meilleur ajustement pour cette équipe. Il connaît bien LeBron James, il connaît aussi la dynamique de ce joueur. Donc c'est vraiment pour lui la meilleure option, même s'il sait que Monty Williams a lui aussi les qualités pour entraîner cette équipe des Lakers de Los Angeles. Allez, on enchaîne avec une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de et il a une autre question qu'on a posée à Kamleski, c'est quelles sont les cibles les plus réalistes en termes d'agents libres pour les Lakers de Los Angeles ? Et il a déclaré, pour moi, la cible la plus intéressante et la plus réaliste, si on doit parler d'un top joueur, parmi la liste des top joueurs, pour lui, c'est Kyrie Irving. Pour lui, Kyrie Irving, c'est l'option la plus réaliste, compte tenu du fait que lui et LeBron James ont déjà joué ensemble par le passé. Ils ont gagné ensemble au cadre de Cleveland, mais il a déclaré que Kyrie a un défaut, c'est qu'il est très très imprévisible. On ne sait jamais ce que Kyrie Irving va décider jusqu'à ce qu'il ait véritablement décidé. Et je crois que vous avez pu vous en rendre compte, Kyrie, ce n'est pas le type de joueur qui fait précisément ce que les fans veulent qu'il fasse. Donc, il a ça pour lui. Le deuxième joueur qui serait une bonne option pour LeBron James, pour jouer aux côtés de LeBron James, c'est bien entendu Jimmy Butler. Jimmy Butler qui pourrait être aussi une option. Et à partir de là, il peut aussi penser à des joueurs comme Nikola Vucevic ou encore Chris Middleton, même s'il sait que du côté de Milwaukee, les Bucks ne laisseront pas partir Chris Middleton, même si mettre l'argument LeBron James sur la table est quelque chose qui ne se refuse pas. C'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne avec la suite de cette interview de Andy Kamineski. On lui a posé la question de savoir comment est-ce que ça se passe du côté des Lakers. Ça fait deux semaines que Magic Johnson a quitté les Lakers et il n'y a toujours pas eu de conférence de presse ou alors il n'y a toujours pas eu de déclaration concernant le front office aux fans. Est-ce que ce n'est pas quelque chose ? Est-ce que ce n'est pas une faute professionnelle ? Quand on réfléchit bien à cette question, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser la question. Pourquoi est-ce que les Lakers n'ont toujours pas fait de conférence de presse ? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas déclaré clairement dans les médias leur position ? Andy Kamineski a dit pour lui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon message de ne pas réagir. Il serait judicieux pour le front office de diffuser. Un message pour montrer que les responsables de cette équipe ont un plan pour amener cette équipe au plus haut. Même si ce n'est pas forcément un plan que les fans pourraient apprécier. On lui a demandé quelles sont les chances des Lakers de garder Kyle Kuzma ou encore Brandon Ingram. Et il a déclaré, pour le moment, celui qui a de meilleures chances de rester, c'est Brandon Ingram. Tant qu'il n'y aura pas été démontré que sa situation concernant les caillots sanguins dans son épaule, je crois qu'il a un souci de caillots sanguins au niveau de son cou, au niveau de son épaule. Tant que ses soucis ne seront pas démontrés comme étant un obstacle à sa carrière, les Lakers vont le garder. Ce sera très difficile de le faire bouger. Mais en ce qui concerne Kyle Kuzma, on rappelle qu'il y a encore un mois, Kyle Kuzma était un atout commercial intéressant, mais les blessures ont notamment miné sa fin de saison. Et globalement, même s'il pense que Kyle Kuzma a bien progressé, il pense que c'est assez relatif. Il est beaucoup moins important que Brandon Ingram compte du fait qu'il est aussi plus âgé, donc pour lui, ce sera beaucoup plus facile de déplacer Kyle Kuzma que de déplacer Brandon Ingram. Concernant Anthony Davis, on lui a posé la question, est-ce que l'apport, l'arrivée de David Griffin est quelque chose qui va permettre de faciliter le trade d'Anthony Davis au Lakers ? Et il a déclaré, je pense que c'est véritablement un coup énorme pour les Pelicans qui ont débarqué, qui ont fait venir David Griffin et il aura une chance réelle de prouver à Anthony Davis qu'il a une meilleure gestion des Pelicans et il pourrait trouver les mots pour convaincre Anthony Davis de rester aux Pelicans de la Nouvelle Orléans. Donc vous voyez, rien n'est joué, même si on le sait, tout porte à croire qu'Anthony Davis devrait partir, mais selon Andy Kamineski, rien n'est joué, David Griffin n'a pas encore dit ce dernier mot concernant Anthony Davis, on rappelle que les deux hommes partagent le même agent qui s'appelle Rich Paul. Allez, on enchaîne avec la suite de ce dossier concernant les Lakers de Los Angeles et une autre question qu'on lui a posée, on lui a demandé, trouvez-vous légitime la théorie selon laquelle les autres top joueurs de la NBA ne veulent pas jouer avec LeBron James ? Est-ce qu'il s'agit, est-ce que le problème c'est LeBron James ou alors est-ce que le problème c'est l'organisation des Lakers de Los Angeles ? Et il a répondu, je pense que ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème concernant LeBron James sur le plan personnel, que ce soit Kawi Leonard ou encore Kevin Durant, ils n'ont aucun problème sur le plan personnel avec LeBron James, mais ce sont des superstars au même titre que LeBron James et je crois que des joueurs comme Kawi Leonard et Kevin Durant ont envie d'avoir leur propre équipe et ils ne veulent pas jouer les second violons devant, à côté de LeBron James. Même si James, même si LeBron James essayerait de les convaincre, ce serait à lui de faire un pas en arrière. Ça veut dire que si LeBron James veut absolument que Kawi joue avec lui, il faudra qu'il accepte de lui laisser les clés du camion et de jouer un second rôle, ce qui n'a jamais été le cas pour le King depuis qu'il est en NBA. En fin de compte, l'exception en ce qui concerne les top joueurs de la NBA, c'est uniquement Kerry Irving pour lui. De tous les joueurs cités, Kerry Irving est celui qui a de meilleures chances d'atterrir à Los Angeles et il a dit, je ne pense pas que tout ce qui s'est passé entre Kerry Irving et LeBron James pourrait restreindre cette possibilité. On enchaîne avec la suite de ce talk show, on lui a posé la question, si LeBron James ne veut pas de Rob Pelinka, est-ce qu'il est capable de s'en débarrasser ? Il y a souvent des rumeurs comme quoi ils disent que LeBron James est le président des Lakers, c'est lui le head coach, c'est lui qui a tous les pouvoirs et ça c'est une bonne question que l'on pose à Andy Kamineski, est-ce que LeBron James est capable de faire virer Rob Pelinka ? Et Andy Kamineski a déclaré qu'il doute vraiment de ce pouvoir qu'aurait LeBron James de faire virer Rob Pelinka. Il a dit, si Jenny Buss était apparemment disposé à prendre le parti de Rob Pelinka au détriment de Magic Johnson, ce qui est véritablement incroyable compte tenu du fait de sa longue relation avec Magic Johnson, il ne voit pas comment LeBron James pourrait gagner cette bataille et réussir à faire virer Rob Pelinka. Il est clair qu'il ne veut pas dire que LeBron James voudrait virer Rob Pelinka, mais il doute du fait que LeBron James arrive à convaincre Jenny Buss de se séparer de Rob Pelinka. Une autre question qu'on lui a posée, on lui a demandé, est-ce que Rob Pelinka a déjà démontré des véritables qualités de président des opérations de basket dans une franchise NBA ? Est-ce qu'il a vraiment les qualités pour assumer ce poste ? Et Andy Kamineski a déclaré que Rob Pelinka n'a pas l'expérience suffisante pour être qualifié comme étant un top manager. Donc on rappelle qu'il a été longtemps agent de basket, il était notamment l'agent de Kobe Bryant avant de prendre le contrôle des Lakers de Los Angeles. Donc pour lui, Rob Pelinka n'a pas l'expérience qu'il faut pour mener, enfin il n'a pas encore l'expérience pour être un general manager. Il a déclaré que si c'était lui, après le départ de Mike Johnson, il aurait viré tout le monde afin de tout reprendre depuis le début. Ça pose vraiment la question. On a envie de se demander, mais si effectivement Rob Pelinka n'a pas l'expérience qu'il fait, comment est-ce que Rob Pelinka aurait pu influencer Janibus, on va dire, par derrière. On rappelle que des rumeurs courtes comme quoi, enfin des rumeurs, c'est une info qui a diffusé, qui a été diffusé sur les réseaux, on en parlait encore hier, compte tenu du fait que Magic Johnson aurait vu des emails, des échanges entre Rob Pelinka et Janibus. Et dans ses emails, Rob Pelinka essaierait de convaincre Janibus de faire virer, enfin pas de faire virer, mais il essayait de faire convaincre Janibus de la mauvaise gestion de Magic Johnson. Et on rappelle que Magic Johnson a déclaré que pour lui, c'était un coup de couteau dans le dos qu'il avait reçu et que la vérité allait se faire savoir. Alors moi, nous on le sait, on en avait déjà parlé sur le parquet de la radio, tout porte à croire que Kobe Bryant y est vraiment pour quelque chose. Kobe est certainement celui, on rappelle que Kobe et Rob Pelinka sont les très très proches. Rob Pelinka est l'agent de Kobe Bryant. On rappelle que Kobe Bryant est aussi resté très lié avec la famille Buss. On rappelle aussi que Kobe Bryant a aussi à cœur de garder sa legacy intacte aux Lakers de Los Angeles. Ceux qui pensent que Kobe Bryant pourrait nuire à LeBron James de façon directe se trompent, mais il est certain que Kobe Bryant a envie quand même d'avoir son mot à dire sur l'avenir des Lakers de Los Angeles. Donc Kobe Bryant n'était pas pour le fait que Magic soit à ce poste. Et je pense qu'il a notamment partagé son avis avec Rob Pelinka qu'il a envoyé à Jenny Buss par mail. Et voilà un peu ce que l'on peut dire sur ce qui a conduit à la démission de Magic Johnson. On rappelle que Magic n'avait ni contacté Jenny Buss, il n'avait ni contacté ni Jenny, ni Rob Pelinka. Il n'avait contacté personne avant de prendre cette décision incroyable qu'on qualifiait encore de surréaliste aujourd'hui. Allez, nous sommes arrivés à la fin de ce dossier concernant les Lakers. Mais une dernière question qu'on a envie de se poser et on vous la pose, on se pose la question et on va apporter un début de réponse. C'est qu'est-ce que LeBron James pense du management des Lakers de Los Angeles ? Andy Kamineski a déclaré qu'il n'y a pas d'élément clair qui montre que LeBron James serait mécontent ou alors qu'il serait content du management des Lakers de Los Angeles. Ce qui est certain, c'est que les Lakers ont perdu. Les Lakers ne sont pas qualifiés pour les playoffs. Donc, il est clair que le front office a sa part de responsabilité. Et LeBron James pense certainement que même si lui et ses équipiers sur le parquet n'ont pas de données, il est clair que le management a aussi sa part de responsabilité. Donc, pour LeBron James, on peut dire que pour lui, le staff médical des Lakers est nul. Mais il n'a pas le droit de l'exprimer tout haut. Sinon, on le sait, les haters sont tombés dessus comme des abeilles sur du miel. Tout simplement. Allez les amis, on va attaquer avec la suite de le show. Restez bien connectés, on va passer aux news. Dans moins d'une minute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Avec le premier pick pour Team LeBron, je vais aller avec Kevin Durant. Avec le premier pick, Team Yass, je vais aller avec Steph Curry. Avec le deuxième pick pour Team LeBron, je vais aller avec Kyrie Irving. Donc, avec ma deuxième pick, je vais aller avec Joel Embiid. Big man. Wow. Avec le troisième pick, Team LeBron, je vais aller avec Kawhi Leonard. Avec le troisième pick de Team Yannis, je vais aller avec Paul George. Et je vais aller avec Kawhi Leonard, je vais aller avec James Harden. Par défaut, le dernier starter disponible est Kemba Walker de Charlotte Hornets. Donc, Yannis, vous allez avoir Kemba Walker pour compléter. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. LeBron, c'est mieux à la radio. Pour moi, je viens d'entendre à la radio. Not to us Usually I'm sleeping at 4am You're working out So talk about that So if your job Is to try to be the best basketball player you can be To do that You have to practice, you have to train You want to train as much as you can As often as you can So if you get up at 10 in the morning Train at 11 Say 12, train at 12 Train for 2 hours, 12 to 2 You have to let your body recover So you eat, recover, whatever You get back out, you train, start training at 6 Train from 6 to 8 And now you go home, you shower, you eat dinner You go to bed, you wake up, you do it again Those are 2 sessions Now imagine you wake up at 3, you train at 4 You go 4 to 6, come home, breakfast Relax Now you're back at it again 9 to 11 Relax and now all of a sudden you're back at it again 2 to 4 And now you're back at it again 7 to 9 Look how much more training I have done By simply starting at 4 And so now you do that And as the years go on The separation that you have With your competitors and your peers Just grows larger and larger And larger and larger and larger And by year 5 or 6 Doesn't matter what kind of work they do in the summer They're never going to catch up Because you're 5 years behind So it makes sense to get up And start your day early Because you can get more working Is that genetic? Or is that something you ingrained And trained yourself? No, it was just Who taught you that? For me it was just common sense Like I can If I start earlier I can train more hours And I know the other guys aren't doing it Because I know what their training schedule is So I know If I do this consistently over time The gap's just going to widen And widen And widen And widen And they won't be able to get that back So to me it was just common sense I'm like thinking How can I get an advantage? Oh, start earlier Yeah, let's do that How do you develop that? Or where do you learn that from? Well, I think it's just It's just a matter of What's important to you? And what's important to you? For whatever reason You know, I felt like I didn't feel good about myself If I wasn't doing everything I could To be the best version of myself If I felt like I left anything on the table It would eat away at me I wouldn't be able to look myself in the mirror So the reason why I can retire now And be completely comfortable about it Because I know that I've done Everything I could To be the best basketball player I could be And so That's where it comes from for me You can't leave any stone unturned Basketball, c'est mieux à la radio Ciao a académique Ciao a plain to you 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 or diret to you Oh Ciao a plain to you I guess wherever you play N feet of me hunting ! Number Camera Allez les amis, on rattaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news. On va commencer par aller du côté des Celtics de Boston pour partager cette déclaration de Thierry Rosier. C'est Marc Murphy qui a partagé cette déclaration sur les réseaux. Thierry Rosier qui a parlé notamment du fait qu'il allait retrouver son pote Eric Bledsoe des Bucks de Milwaukee. Thierry Rosier qui est allé nous rencontrer. Nous allons jouer l'un face à l'autre. Nous sommes deux hommes qui veulent gagner avec leur équipe. Ça va être une véritable guerre des tranchées. A donc déclarer Thierry Rosier. On va du côté des Blazers pour parler de la santé du pivot de l'intérieur NS Kanter. On rappelle que le statut de NS Kanter pour le second tour des playoffs est incertain pour le moment à cause d'une blessure qu'il a au coude gauche. NS Kanter qui a déclaré qu'il s'est blessé au coude gauche durant le Game 5 face à Ogloom City. C'était en début de match, c'était ce mardi. On rappelle que les Blazers sont retournés à l'entraînement aujourd'hui. Pour compléter cette info de USA Today, on rappelle que NS Kanter a participé à l'entraînement. Il a fait quelques shoots, mais il a déclaré qu'il ressent toujours de la douleur et que son statut va évoluer jour après jour. On enchaîne, on va du côté des Nuggets de Denver pour partager cette info de Harrison Wind. Concernant les Nuggets de Denver, Harrison Wind qui a déclaré que les Nuggets n'ont pas l'intention de mettre Jamal Murray sur la liste des joueurs blessés pour le match 7 face aux Spurs de San Antonio sera samedi. Tout le monde sera présent pour ce Game 7. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. On enchaîne avec la suite de ce talk show pour parler de cette déclaration de Kevin Durant sur le match, le dernier match des Warriors. On rappelle qu'ils avaient perdu une deuxième fois face aux Clippers de Los Angeles et selon Anthony Slater, Kevin Durant a déclaré. Soyons réalistes, c'était un match parfait pour les Clippers de Los Angeles. Il faut dire que nous étions sortis dans ce match avec une énergie de merde dès le début, je peux dire, pour ne pas dire véritablement merdique. On était un peu trop détendu sur les deux derniers matchs. On va du côté de l'actu de la free agency pour parler de cette rumeur concernant Kevin Durant au Knicks de New York. C'est plusieurs joueurs, plusieurs coéquipiers de Kevin Durant ont affirmé que cela va arriver. Plusieurs sources précises que c'est quelque chose qui sera fait. Kevin Durant va certainement rejoindre les Knicks de New York. On va du côté du hit de Miami pour parler de la situation de Gouran Drazic. Gouran Drazic qui est donc devenu agent libre et il n'a toujours pas pris sa décision concernant la suite de sa carrière. Il a déclaré dans le Miami Herald qu'il a rencontré Paitraïlé et il lui a dit qu'il prendrait sa décision plus tard. Donc, il a dit, j'ai encore besoin de parler à ma famille. J'ai encore besoin de parler à mon agent. En ce moment, ce que je veux faire, c'est passer au moins deux semaines à un mois, profiter de mes vacances avec ma famille. Ensuite, nous allons parler business. Nous allons nous asseoir et nous allons parler. On rappelle que Gouran Drazic aura 33 ans le 6 mai. Il aura 33 ans cette année et il a jusqu'au 29 juin pour activer son option joueur. On rappelle que son contrat pour la saison prochaine a une valeur de 19 millions de dollars. Il vient de terminer de jouer sa quatrième saison avec le hit de Miami. On rappelle qu'il avait signé un contrat de 85 millions de dollars sur 5 ans. Il l'avait signé lors de l'été 2015. On va du côté du jazz du tas pour parler de Ricky Rubio. Ricky Rubio qui lui aussi attend de voir ce qui va lui arriver. Il ne sait toujours pas s'il va continuer à jouer avec le jazz. Il a déclaré, j'ai beaucoup d'amis qui me demandent si je vais rester au jazz du tas. Mais je ne sais absolument pas où je vais aller. A-t-il déclaré ? Il y a beaucoup de choses qui dépendent du front office et des autres équipes qui ont donc besoin d'un meneur de jeu. Donc quand la free agency sera là, je saurai ce que je peux vous dire. Pour l'instant, je ne peux pas y penser. Je ne vais pas m'attarder sur des choses que je ne contrôle pas. Tout ce que je veux, c'est être heureux et je vais essayer de trouver la meilleure situation pour moi et ma famille. Et on va terminer ce talk show avec le shoot de Damien Nillard qui fait véritablement vendre beaucoup de baskets. C'est Chris Haynes qui a donné l'info. On rappelle que suite à l'énorme performance de Damien Nillard pour clôturer le match 5 face à OKC. On rappelle que l'équipementier Adidas qui vend la Dame 5 de Damien Nillard en a vendu plus de 6 000 paires au lendemain de ce match. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show. C'était Oncle Phil Basket en direct live pour FM NBA. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition. Ce sera dimanche avec Total Africa NBA. Et restez bien connectés sur les podcasts de la radio, Radio Griffin Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye ! La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501